Bon hein, il faut trouver des idées là. Il faut quelque chose d'efficace. Bah oui, je veux bien, mais quoi ? Il faudrait quelque chose qui a réponse à tout. Quelque chose que quand tu l'utilises, et bah ça emmerde tout le monde. Oui je sais, hein. Le coronavirus. Non, ça c'est chiant, il y en a partout. Ah. J'ai une idée. Euh, qu'est-ce que c'est ? Le 49-3. Ça sert à quoi ? Ah bah je sais pas. Bonjour à tous. Ah, on en a eu des cataclysmes. Mais alors celui-là, il est violent. Je parle bien sûr du 49-3. Cachez votre joie surtout. Maintenant que j'en parle, je me dis que ça fait très pub pour téléphone quand même. Envie de te faire enculer ? Envoie gouvernement dans ta face au 49-3. Oui, tu as bien entendu, au 49-3. Waouh, merci 49-3. Grâce à vous, je n'ai plus de retraite. Bon, c'est quoi le 49-3 ? Oui, parce que t'as encore des personnes qui vivent dans des grottes. Oh, oh, oh. Critiquez pas mon chez-moi, ok ? Bon alors, en gros, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française. Elle permet au premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement. Devant l'Assemblée nationale. J'ai pas compris. En gros, lorsque le premier ministre décide d'appliquer le 49-3, la discussion sur le projet de loi est immédiatement suspendue. J'ai pas compris. Ben ben, quand le 49-3 est pris en compte, tu fermes ta gueule. J'ai pas compris. Attends, comment ça, le projet de loi est immédiatement suspendu ? Mais c'est de la triche ! Ça marche avec d'autres trucs dans la vie. Encore des victimes du 49-3 ! NOOOOOOOON ! Non, parce que sinon, on va imposer le 49-3 au coronavirus russe, pour qu'il arrête de propager. Bon, sinon, le passage en force du 49-3 est passé le 29 février à 18h pour la réforme des retraites. Pourtant, les députés et ministres du mois de janvier avaient dit qu'il était hors de question d'appliquer le 49-3. Mais... Ils savent ce qu'ils veulent, là-bas ? Bah du coup, ils ont fait comment, quoi ? Sérieux, vous avez fait un chifoumi ou quoi ? Non mais attendez, ils passent des heures à débattre, tous à payer par nos impôts... Enfin, sauf moi, je... Je vis chez mes parents, du coup... Ils payent pour moi. Il y a des manifs ! Il y a des grèves ! Et là, il y a notre cher Édouard Philippe ! Doudou pour les intimes. Le gars, il débarque comme une fleur avec son 49-3 ! What ? Moi, j'ai envie d'aller le voir et lui demander si ça va ! Bah, Édouard Philippe, c'est... C'est quand même dur à porter, quand même ! Oh, chérie, regarde notre bébé ! Oh mon Dieu ! On va s'y habituer avec le temps ! Il a quoi au visage ? On va l'appeler Philippe... Édouard Philippe... Ils nous font paniquer avec le coronavirus et ils nous foutent le 49-3 en doux ! Bah, au niveau d'iversion, vous pouvez pas trouver mieux, hein ! Ah, le 49-3 ! Enfin, une position sexuelle qui arrive à baiser ses citoyens ! Bonjour, je suis Édouard Philippe... Et je me moque de ce que vous pensez ! Le 49-3 ! On dirait, il a trouvé la solution à tout ! Le mec a trouvé la réponse à la question dans l'univers ! Attendez, si une centrale nucléaire pète, on aura qu'à marquer 49-3 sur le nuage nucléaire pour qu'il arrête de se propager ! Bah, c'est pas compliqué, en fait ! La crise nucléaire, c'est facile à gérer, quand même ! Désolé pour votre retraite, hein ! Maintenant, il faudrait travailler dès la naissance pour espérer, peut-être, avoir une retraite à 200 ans ! Ok, j'exagère... Un chouïa ! À peine ! Mais c'est pas grave ! Parce que moi... Vous savez ce que j'ai ? Moi... J'ai une armée ! Gilets jaunes ! Quel est votre métier ? A où ? A où ? A où ? Gilets jaunes ! Quel est votre métier ? A où ? A où ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il serait peut-être temps de penser à nous payer ? Euh... Oui ! Euh... Je vais voir si il y a quelque chose à manifester, je veux... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !